Combien de fois faut-il s'entraîner par semaine pour pouvoir prendre du muscle ? Salut tout le monde, c'est ici Soninho ! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas à la fin ! Et aujourd'hui, on va voir la meilleure fréquence d'entraînement pour prendre du muscle Est-ce qu'il faut s'entraîner une seule fois par semaine ? S'il faut t'entraîner tous les jours, trois fois par semaine ? Bref, je te dis ça tout de suite. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. BAMOS ! Je vais te parler aussi du temps qu'il est nécessaire pour prendre du muscle. C'est-à-dire combien de temps ça prend pour pouvoir progresser, prendre du muscle ? Et de toute façon, ça dépend de ton niveau. Les personnes qui sont débutantes, elles peuvent s'entraîner plus fréquemment les muscles. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'entraîner les pecs, les jambes, les bras plus souvent. Elles peuvent faire des full body par exemple trois fois par semaine. Pour eux, c'est possible, les débutants, puisqu'ils n'ont pas une notion d'utilisation du muscle qui est parfaite. Entre ce qu'on appelle la synchronisation intramusculaire et intermusculaire qui est au top. Ils n'ont pas cette notion-là qui est encore une fois parfaite. Donc, ils peuvent utiliser leurs muscles plusieurs fois par semaine ou trois fois par semaine. Ils peuvent les travailler plus souvent pour apprendre les exercices, apprendre à comment utiliser tes muscles et à les contracter au bon moment. C'est la fréquence idéale pour un débutant. Et après, quand on est intermédiaire et avancé, là par contre, la fréquence d'entraînement va être vraiment différente. Puisque là, on aura après à utiliser les muscles lorsque tu es intermédiaire et avancé. Et du coup, il va falloir aussi du repos pour pouvoir progresser correctement. Tu ne peux pas travailler trois fois, quatre fois le même muscle quand tu es intermédiaire ou avancé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tu vas apprendre du muscle plus ou moins rapidement. Évidemment, il y a le facteur génétique. C'est-à-dire que si tes parents étaient sportifs, si tu es né dans une famille de sportifs, évidemment que tu as beaucoup plus de chances de progresser sur certains exercices, sur certains muscles. Autre question, est-ce que tu as été en surpoids pendant longtemps ? Est-ce que tu as un style de vie qui est assez mouvementé aussi ? Puisque si tu as un style de vie qui est mouvementé et que tu ne peux pas t'entraîner assez souvent, tu vas moins prendre du muscle que si tu avais tout le temps pour faire ta musculation. Et autre facteur, est-ce que tu mets de l'intensité dans l'entraînement ? Dans les charges, dans les temps de repos que tu respectes bien et aussi dans le nombre de répétitions. C'est aussi un facteur très important pour savoir si tu vas prendre du muscle plus ou moins rapidement. Quand tu débutes la musculation, évidemment la progression elle est rapide et après plus tu avances dans le temps, plus la progression est de plus en plus lente. Plus tu vas avancer dans l'âge et plus évidemment ce sera assez compliqué de prendre une muscle. A moins que tu débutes complètement la musculation et que tu aies, je ne sais pas, 40 et 50 ans et que tu n'aies jamais fait de musculation, là oui tu vas progresser évidemment, mais la progression sera plus limitée. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est la longueur de tes muscles. C'est-à-dire que plus le muscle est long et plus tu as de chances de progresser sur ce muscle, de le faire grossir. Par exemple, un biceps qui est plutôt long, tu vas pouvoir faire des exercices où tu vas privilégier la progression, comme le biceps allongé, le biceps incliné, où tu vas pouvoir progresser bien sur les exercices, avoir vraiment de gros gros biceps. Alors que si tu as un biceps court, il y a des exercices que tu ne vas pas pouvoir faire, tu vas progresser certes, mais moins vite que si tu avais un muscle, un biceps long. Donc tu auras le pic, par exemple, du biceps quand tu auras du biceps court, mais il sera moins volumineux je pense et je suis sûr et certain, il sera moins volumineux et tu vas moins progresser dessus que si tu avais un biceps long. Donc, quelle est la meilleure fréquence d'entraînement pour toi et pour prendre le muscle ? C'est très simple, c'est celle qui est adaptée à toi. On va me dire, c'est la réponse générique, oui, c'est celle qui est adaptée à tout le monde. Oui, certes, d'abord c'est ça. D'abord, c'est la fréquence qui est adaptée à ton style de vie. Si tu ne peux t'entraîner que deux fois par semaine, au moins c'est mieux que rien. D'accord ? Le minimum idéal, le minimum syndical, c'est de s'entraîner trois fois par semaine. Ok ? Une séance, tu peux faire le style de séance push-pull-leg, c'est-à-dire exercice de poussée d'abord, une séance poussée, c'est-à-dire pecs, donc devant, donc pecs, triceps. Une séance, et pôles aussi. Une séance pôle où tu tires, donc le dos et les biceps, et une séance jambes. Trois fois par semaine, c'est un bon style d'entraînement, le push-pull-leg. Pour moi, la meilleure fréquence d'entraînement, vraiment la meilleure des meilleures des meilleures, c'est quatre fois par semaine. C'est un entraînement qui dit en split, où vous travaillez deux muscles à chaque fois, et vous consacrez une séance pour les gens. C'est une très, très bonne façon pour découper ces séances, et c'est une très bonne fréquence d'entraînement. Quatre entraînements par semaine. Donc pour vous, quand même, quand tu es avancé, quand tu es intermédiaire à avancer, et lorsque tu es débutant, c'est trois fois par semaine avec le full body, mais à un moment, il faudra laisser tomber le full body. Et vous n'allez plus progresser là-dessus, puisque vous aurez progressé, vous aurez une meilleure synchronisation intramusculaire et intermusculaire. Et du coup, il faudra mieux découper les entraînements pour mieux progresser, et faire en sorte que les muscles puissent se travailler correctement. Et pour que vous puissiez prendre les muscles rapidement, il faut que dans vos entraînements, il y a l'administration qui va avec, mais dans vos entraînements, vous devez mettre de l'intensité, donc bordel, vos charges, vous faites en sorte que de la première à la quatrième série, il faut que vous mettiez une charge où vous travaillez. Et à la dernière série, il faut que vous enchiez lorsque vous faites vos répétitions. Pas que vous enchiez au point de ne pas les faire, ne pas réussir, mais que vous enchiez un minimum. Donc mettez de la charge, un minimum de charge, et prenez entre les séries au moins deux minutes de repos. Si vous devez en prendre plus, prenez plus de repos, mais mettez de l'intensité dans les charges. Lâche le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube dès maintenant, pour ne pas rater une de mes vidéos, toujours du lundi au vendredi à 17h, quelques fois le samedi. Et abonne-toi aussi à ma page Instagram, soninho-7, à mon TikTok, soninho7.0. Si tu veux travailler avec moi, j'ai mon mail dans la description, tu m'envoies un mail pour du coaching à distance, programme perso, je t'accompagne et tout dans tes objectifs. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était soninho ! Pour une nouvelle vidéo ! Merci et ciao, bye bye !